Et je me souviens, quand on nous reprochait, c'était le cantique que l'on chantait sur les plateaux de tous les médias publics, le cantique hebdomadaire, le cantique préféré des réunions et des débats du dimanche, sur le fait que le MRC a boycotté les élections de 2020 et que par conséquent, il était mis hors du jeu démocratique. Vous voyez donc que dès l'instant où nous avons boycotté les élections, on a occulté le fait qu'en 2025, il y avait les législatives et les municipales. Et tout le monde, y compris certains dans nos rangs, ne parlait plus que de présidentielle. Oh, canton est méchant. D'ailleurs, il a boycotté parce qu'il ne pense qu'à la présidentielle. Non ! Notre parti et son ordinateur savaient et saient qu'il y a des élections législatives et municipales en 2025. Et que le MRC ne prendra pas à ces élections. Pourquoi le RDPC, qui est mensongèrement présenté comme une machine électorale, est-il si fébrile et apeuré à l'approche des élections législatives et municipales de 2025 ? Et je le dis ici, à l'opinion nationale, mais aussi aux amis du Cameroun, notamment au cercle diplomatique, que l'on biberonne aux mensonges dès qu'ils mettent le pied à Yaoundé, en leur disant que l'opposition ne peut rien parce que le RDPC est une machine. Mais c'est une machine qui n'est jamais sortie du garage. Chantez tant et si bien que lorsque vous rencontrez certains diplomates étrangers, ils vous disent « Oui, mais comment allez-vous faire parce que le RDPC est une machine ? » Et voilà que cette machine se dégonfle comme une peau de ruche devant la perspective électorale. Nous sommes prêts pour les élections. Ils ne peuvent pas nous refuser notre expression libre, pacifique, dans les rues, et nous refuser le processus électorale. Ils ne peuvent pas. S'ils veulent que le jeu politique cameroonais se passe ailleurs, alors il se passe ailleurs, mais sous leur responsabilité. Le MRC est porteur d'un grand projet pour le peuple cameroon. Celui de la renaissance nationale. Nous y travaillons jour et nuit, avec méthode et engagement, avec patience et détermination. Merci. Merci.